Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Liliane Robert Bonjour Catherine Alors je vous reçois parce que vous êtes une actrice que nous connaissons depuis 10% Tout le monde vous adore dans ce rôle d'agent un peu ronchonneuse mais qui a son franc parler Et surtout, chose qu'on va découvrir, vous êtes un écrivain génial Je vais montrer le bouquin à la caméra, ça s'appelle La folle vie de Lily C'est sorti chez Robert Laffont Et vous racontez votre vie tout simplement Et vous en avez beaucoup à raconter Je crois que ça méritait véritablement un livre Et on ne s'ennuie pas une seconde Formidable, belle écriture Et c'est drôle Vous racontez des choses fortes Le monde du jazz en Amérique dans les années 50-60 Aussi bien que votre vie et vos origines Alors ce que j'ignorais Vous avez des parents d'origine polonaise Et vous êtes née le jour où Hitler a pris le pouvoir Le jour où il a été déclaré chancelier Chancelier, exactement 30 janvier 1933 30 janvier 1933 Et donc là, vous dites que vous avez eu 4 ans de vie protégée Et ensuite ça a été beaucoup moins marrant On peut dire ça ? Oui, c'est-à-dire que vous viviez une vie choyée Dans une famille plutôt à l'aise Vos parents étaient confectionneurs À Paris, dans un bel appartement Et il a fallu... Comment les choses se sont passées ? Il a fallu d'abord qu'ils assurent le quotidien C'est-à-dire qu'on vous a placée dans des familles Ou en pension Et puis, pendant la guerre Vous avez été un peu protégée Auprès d'institutions catholiques Et vous n'avez plus vu vos parents Ou plus beaucoup ? Non, c'est pas exactement ça Oui, dites Je suis à l'âge de 4 ans C'est vrai que mes parents Pour des raisons certainement raisonnables Parce qu'il ne manquait pas d'amour pour moi M'ont placé en pension Dans des pensions diverses Je ne leur ai jamais dit Ce que je vivais en pension Et c'était pas forcément très drôle Non, c'était des années... C'était difficile 40 quoi, oui C'était difficile On était durs avec les gosses à l'époque Oui, je pense qu'on n'avait pas encore Les François Zolto Oui, voilà Ou Freud Oui Qui ne s'occupait pas trop d'enfants non plus d'ailleurs Mais enfin, on n'avait pas... Non Moi, j'ai la première pension où je suis allée C'était chez Mme Annie Mme Annie, je l'ai décrite dans le bouquin Parce qu'elle me faisait penser à Olive, la femme de Popeye Ah ! Parce qu'elle était longue, mince et brune comme ça Et cette dame ne criait pas après les enfants On n'était pas maltraité Je ne me souviens pas d'avoir été... D'avoir subi des choses désagréables Mais elle ne nous donnait pas grand chose à manger On avait faim tout le temps Je ne sais pas si elle n'avait pas les moyens Ça m'étonnerait Je pense plutôt qu'elle était radin Et le grand-père, la nuit Venait dans les chambres des enfants Et à Taton, ils nous refilaient des croutons de pain Plus ou moins secs Qu'on dévorait ou qu'on boulottait tranquille Et vous étiez combien d'enfants ? Je ne sais pas Je suis dans un lit Je me revois dans un lit Il y a plusieurs enfants dans cette chambre Voilà Et là... Ça c'était ma première pension Oui Et au moment de la guerre Les choses ont été claires dans votre tête de petite fille ? Pas du tout Parce que vous racontez des bombardements Non, rien n'était clair du tout Parce que mes parents me donnaient beaucoup d'amour Mais aucune information Aucun échange, aucune information Je ne savais rien d'eux Ils ne savaient pas ce que j'avais dans la tête On ne m'a pas expliqué c'est la guerre On ne m'a pas expliqué... On ne m'a rien Et vous ne posiez pas de questions ? Non Non, parce qu'aujourd'hui les enfants harcèlent les parents de questions Oui Ça doit vous faire bizarre d'ailleurs De voir aujourd'hui comment on élève les gosses Non, ça ne me fait pas bizarre du tout Parce que moi, contrairement à mes parents J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup informé mes enfants Et vous avez eu... Alors, on saute... En faisant un saut dans le temps Parce que vous avez une fille qui s'appelle Tina Et que vous avez adoptée Et vous dites que c'est la plus belle chose qui vous soit arrivée Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie Oui C'est inattendu de la part, à cette époque-là, de désirer adopter un enfant C'est difficile Aujourd'hui elle a une quarantaine d'années Oui, non, c'était difficile Mais moi j'avais... J'ai un frère qui a pu... Qui travaillait, qui était avocat Et qui était avocat entre autres pour une maison... Enfin, un organisme d'adoption Et par lui j'ai eu plus de facilité Donc, vous étiez déterminée La question ne s'est jamais posée Vous n'avez pas douté Vous étiez sûre que... Non, je n'étais sûre de rien Je n'ai douté de rien Je n'ai rien Je n'ai pas réfléchi autant que ça J'ai fait des choses toute ma vie Je les ai faites Et après, avec le recul Je peux en parler Je peux dire ce que ça pouvait signifier Où est-ce que ça... Vous pouvez... Non, j'ai fait les choses... De façon intuitive Oui, impulsive Et intuitive Bon, il faut dire que votre instinct A été très très bon, Liliane Robert Il ne m'a pas trahi, c'est vrai Et notamment Quand vous avez débarqué aux Etats-Unis Vous aviez une vingtaine d'années 19 ans Et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre J'ai cru comprendre Que vos parents rêvaient Que vous ayez une situation là-bas Vous envoient aux Etats-Unis Chez un oncle Pour... Écoutez, je ne sais pas Ce qu'ils pouvaient penser Puisqu'ils ne me l'ont jamais dit Oui, même adulte Vous échangez Mais je me souviens Que je vivais très librement Que je naviguais beaucoup Que je faisais ce que je voulais Que je n'étais pas... Vous n'aviez pas de compte à rendre Tu rentres à 11h, non ? Non Je ne me souviens de rien de ce genre Je n'étais pas vraiment contrôlé Ni maîtrisé Ni calculé Je crois d'ailleurs Donc je pense que Ma maman a dû se dire Parce qu'à 20 ans Je crois que j'avais déjà perdu mon papa Je l'avais perdu à 19 ans Je crois Elle a dû se dire Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ils m'ont demandé Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Donc Ils m'ont envoyé aux Etats-Unis Dans l'idée que C'était l'après-guerre quand même Dans l'idée que je trouverais Une situation Un mari américain A situation Mais moi je n'avais pas ça Du tout du tout Dans la tête Moi quand ils m'ont dit New York J'ai entendu jazz Comme j'aimais le jazz Et que je vivais déjà Cette vie-là Je suis allé à New York Je s'étonne Et immédiatement Le premier soir Ah oui Je suis arrivé à l'aube Le soir j'étais au Birdland Au Birdland Alors le Birdland C'est une boîte Très célèbre de jazz Une boîte 52nd Street Il y avait beaucoup De boîtes célèbres De jazz Et des programmes Inimaginables aujourd'hui Avec des stars Oui Le premier programme Quand je suis arrivé Il y avait Count Basie Big Band Count Basie Que je connaissais déjà De Paris Je les connaissais Je savais Je savais ce que j'allais écouter Vous savez Et en deuxième partie Il y avait Miles Davis Quintet Ensuite Au bout de 15 jours Le programme changeait Il y avait Didi Gillespie En formation moyenne De 6 ou 7 musiciens Je ne me souviens pas exactement Mais pas en Big Band Et pas en quartet non plus Et Chad Baker Quartet Tout frais Moulu Tout frais Sorti Du Jerry Mulligan Quartet Et nanti D'un 25 cm Où il chantait Où il chante Qui faisait fureur Donc il était déjà Déjà Pas encore une icône Mais déjà une star Oui Et alors Chad Baker Ça fait partie D'une histoire importante Dans le bouquin Puisque vous avez été Sa compagne Pendant deux ans Et vous décrivez Une existence Parmi ces génies De la musique Ces génies du jazz Qui est à la fois Fascinante Mais qui fait peur Parce que ces gens là Se déchiraient Ils avaient Ils buvaient Ils n'avaient pas d'argent Ils se défonçaient A l'époque Il y avait beaucoup D'héroïne Mais vous savez Ces personnels Un type comme Dizzy Gillespie Bon il fumait De l'herbe Mais il se défonçait A rien du tout Non Et ils pouvaient être Au point Sur scène Ça les diminuait pas Ça c'est Ça c'est Ça c'est assez Vous savez Les musiciens De jazz Ils ont une oreille De plus que les autres Ah Donc ça veut dire Que ça passe au delà Oui Je ne sais pas très bien Comment fonctionne Comment fonctionne De leur faculté Musicale Mais c'est C'est assez vertigineux Si on peut jouer Du bebop On peut tout jouer En quelque sorte Le contraire N'est pas forcément vrai Et Vous avez vous Une oreille Qui me semble incroyable Non mon oreille N'est pas incroyable J'ai la chance Je remercie le ciel Tous les jours D'avoir une oreille Suffisamment affûtée Pour écouter Ce qui est intéressant Mais oui Mais c'est pas du tout Évident De savoir ce qui est intéressant Non mais je ne suis pas la seule Je ne suis pas une exception Mais c'est vrai Que tout le monde N'a pas Cette inclination Cette envie C'est l'amour De cette musique Et Alors Par rapport à Chad Baker Vous avez Vous avez l'air de dire Que c'est lui Qui a flashé sur vous Il faut dire que Je n'ai pas l'air de dire Non C'est le cas Donc c'est le cas Vous étiez seul au bar Oui Comme ça Ça ne vous dérangeait pas Dans les années 40 Comme ça Vous installez seule Vous savez Je n'avais pas beaucoup d'informations Pas beaucoup d'éducation Et donc Je n'avais pas beaucoup de préjugés Ni de méfiance Par corollaire De méfiance encore moins Encore moins Donc vous arrivez J'arrivais toute seule Oui ça ne se faisait pas Une jeune femme toute seule Qui venait s'installer au bar Je devais Elle se regardait Avec curiosité Et vous commandiez quoi ? Je ne viens pas Non mais vous commandiez Plutôt un whisky Ou Non 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 Je ne buvais pas d'alcool Ah pas d'alcool Je ne sais pas ce que je commandais J'allais au bar Parce que c'était moins cher Et puis parce qu'en France J'allais aussi beaucoup au bar Parce que je connaissais Tous les musiciens Oui Et j'avais beaucoup de copains au bar Oui Donc je faisais comme je faisais À Paris Sans me poser la question Et sans me demander Pour Sans vraiment réaliser Qu'on devait me regarder Comme un drôle d'oiseau Oui un joli oiseau On voit les photos du livre Vous êtes vraiment Une superbe Parisienne Qui doit fasciner Les américains Avec sa ligne Sa robe noire Pas exagérer La robe noire de maman La robe noire de maman Maman me faisait des robes Et Parce que maman faisait Oui J'en mis qu'il de bas C'était couturière Elle me faisait des robes Et je me souviens Qu'elle m'avait fait Une très très belle robe noire Près du corps Avec un décolleté bateau Je me souviens De ces formes vintage Qu'on adore aujourd'hui Oui Et donc Un fourreau Qui était Près du corps Oui Un fourreau J'avais les cheveux très courts J'avais les yeux Très maquillés Bordés de noir Comme Comme à Saint-Germain Ouais Comme à Saint-Germain Et donc Chet Baker a flashé Oui Et comment ça s'est passé Là Il est venu Je ne sais plus Un soir Il m'a abordé au bar Un soir Il est venu Il m'a abordé Oui Et vous semblez Oui Vous laissez draguer Gentiment Et puis Embarquer Dans cette aventure amoureuse Oui c'est ça Je me suis laissé embarquer Je me suis laissé embarquer Sans résistance Mais je me suis laissé embarquer C'est vrai que ce n'est pas moi Qui ai agi J'ai été agi Oui Et vous avez même vécu Chez ses parents En Californie Oui Où vous avez découvert Ce que sont les familles américaines En tout cas ce qu'était Cette famille C'est des gens qui venaient De l'Oklahoma Oui Le deep C'était de la classe De la petite classe Toute petite classe moyenne Américaine C'est à dire On ne peut pas dire Qu'ils étaient non plus Très cultivés Non C'était des gens Raisonnables Convenables Normatifs Enfin le père un peu moins Oui Quand même il avait été musicien Il avait joué de la guitare Le père je crois Donc il sentait le talent De son fils Sans doute Sans doute qu'il écoutait Il avait sans doute Plus de Plus de goût pour la musique Que la maman J'imagine J'imagine Parce que je n'ai rien échangé Avec eux Non C'est marrant Et vous êtes allé Vous savez Je pense qu'ils me regardaient Comme une Comme une intruse Une fille un peu Ils n'étaient pas hostiles Ils n'étaient pas désagréables Avec moi Ils ne l'ont jamais été Mais je pense Qu'ils me regardaient Regardaient comme un drôle d'oiseau Qui avait mis le grappin Sur leur fils Sur leur Tchéti Je pense Alors que c'était Tchéti Qui avait mis le grappin Sur moi Oui D'ailleurs par parenthèse Vous dites quelque chose Qui m'a fait beaucoup rire C'est que A l'époque Les garçons Draguaient Et vous semblez surprise De constater Qu'aujourd'hui Je trouve que les garçons Ont changé Depuis que les filles Se sont émancipées Oui Plus les filles sont libres Plus elles sont sûres d'elles Plus les garçons sont en retrait Les jeunes J'ai l'impression J'ai l'impression Quand moi j'étais J'avais cet âge là Quand moi j'étais jeune Même le plus timide des garçons Vraient une tentative Mais aujourd'hui C'est les filles Qui sautent au cou des garçons Oui Parce que les garçons Ont peur des filles Enfin je généralise un peu Je ne suis pas certaine De ce que je dis Mais c'est le sentiment que j'ai Oui oui C'est un peu Une vérité Je pense que depuis Que les filles sont moins fragiles Moins soumises aussi Elles sont intimidantes Elles ne rentrent pas Dans les conventions Elles sont plus Elles sont intimidantes Plus elles sont libres Plus elles sont intimidantes Oui Je crois Et vous en même temps Vous étiez très libre Et assez insecure D'après ce que je comprends Très insecure J'étais pas J'aime bien ce mot Parce que Il a Je ne trouve pas L'équivalent exact En français Manque de confiance en soi Oui Mais c'est pas tout à fait ça Oui C'est un peu Moins clair Oui Mais comme quoi On peut faire une sacrée Belle carrière En ayant Peu confiance en soi Vous en êtes une illustration Oui Mais enfin c'est vrai aussi Que j'avais très peu confiance en moi Mais je n'étais pas non plus introvertie C'est ça J'avais quand même Beaucoup d'énergie Et J'étais très Très impulsive Et donc c'est ce qu'il y a Donc si vous voulez Ça contrebalançait Oui Oui Et par exemple Dans le monde du cinéma Dans le monde du showbiz Vous étiez égale à vous même Toujours Oui À la fois audacieuse Mais n'allant pas chercher À convaincre Un metteur en scène Aller chercher Je ne l'ai jamais fait Je ne vais pas chercher Et c'est ce qui fait Votre charme Cher Liliane Revers Merci Alors là On apprécie beaucoup Merci Mais vous savez J'étais très insécure Comme vous le dites Aussi en tant que comédienne Et c'est un Très très étonnant Que j'ai osé Devenir comédienne Parce que je ne me faisais Aucune confiance Et pourtant C'est ce que je suis devenue Et c'est ce que je voulais Oui En fait Votre mère l'a su avant vous Elle l'a su Enfin elle l'a su Elle l'a Pressentie Non moi Je n'avais pas Formalisé la chose Je n'avais pas dit Je veux être comédienne Mais je ne rêvais que de ça Mais je ne me décidais pas À formuler À dire que j'allais le faire Ou que j'allais essayer de le faire C'est elle qui m'a Qui a deviné Elle a deviné Et elle vous a payé Des cours de théâtre Oui Elle m'a poussé Elle m'a dit Elle m'a dit Textuellement D'une manière Inattendue Spontanée D'une manière inopinée Elle m'a dit Textuellement Si tu veux Je te paye des cours Avant qu'il soit trop tard Vous aviez seulement 24 ans 23 je crois Oui Et c'était quand même tard Pour débuter Et Je n'ai même pas demandé Des cours de quoi J'ai compris Et je lui ai répondu Si je suis mauvaise Elle m'a dit Tu verras bien Mais moi ce qui me retenait C'était Si je suis mauvaise C'est à dire Que c'est un très mauvais réflexe Si vous n'avez pas Si vous voulez être sûr D'être bon Avant d'y aller Vous n'irez pas En tout cas moi Je n'y allais pas Et j'ai fait la même chose Pour d'autres choses Il avait attendu Le jour où j'ai écrit Une pièce de théâtre Où j'ai commencé L'après-midi même J'étais dans ma voiture J'allais travailler En matinée Au théâtre de poche Et comme toujours Une idée me traverse La tête comme ça Ça me traverse Comme ça Latéralement Et je me suis dit Tu n'écriras jamais Parce que tu attends D'être sûr Que ça sera bon Le soir j'ai commencé Et en fait Et j'ai persisté Et vous vous êtes rendu compte Que l'écriture Est un plaisir Aujourd'hui Je sais maintenant Que l'écriture Est très importante Dans ma vie Et que ce n'est pas fini Et je dois dire Que le livre En est un témoignage Époustouflant Il y a vraiment Je vous laisse La responsabilité De vos paroles Je travaille là-dedans Donc je crois Que je peux avoir Un oeil assez averti Mais vous savez Construire un texte Et emmener le lecteur Dans votre monde Dans votre esprit C'est vraiment bien J'aime écrire Oui Et vous avez écrit Plusieurs choses Donc un one woman show Que vous avez joué vous-même Oui Et qui s'appelait comment Lily Lily Oui 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 Je s'appelais déjà Lily Liliane Lily Et vous avez écrit Et réalisé Un court métrage Oui Un moyen métrage Oui J'ai écrit deux autres Cours métrages J'ai fait des traductions Je vous disais En venant dans le taxi Que j'aimais beaucoup Beaucoup ce travail Que je trouve très complet Très difficile Et très intéressant à faire Il faut arriver à rendre A ne rien perdre Sans Sans trahir Oui Rentrer dans l'esprit De l'auteur Dans son cerveau Il faut faire un rendu Et ce n'est pas automatique Parce qu'on ne peut pas transposer Mou pour mot Il faut trouver Comment Arriver à rendre Sans trahir Sans rien perdre C'est un travail Très très intéressant J'ai fait aussi Enfin j'ai écrit D'autres choses J'ai écrit Une pièce de théâtre J'ai écrit Dont je vous parlais Tout à l'heure Et puis j'ai écrit Un scénario Oui Alors De long métrage Qui me tient très à coeur Et que je n'arrive pas A monter Parce qu'il est beaucoup Trop noir Et beaucoup trop cher Et qu'il n'est pas Dans les règles Des marchés actuelles Ça C'est une chose Que Vous pouvez Affiner D'abord Dans les règles Du marché actuel Est-ce qu'on aurait dit Que 10% Était dans les règles Du marché actuel Oui plus quand même Plus ? Oui Il avait beaucoup d'atouts Et Là votre personnage D'Arlette Il est Un reflet De ce que vous êtes On a l'impression Oui c'est vrai Que j'y ai mis Beaucoup Je l'ai beaucoup Rapproché de moi Parce que c'était Je pense Judicieux Pour ce rôle Oui Des fois il faut faire La démarche contraire Il faut aller vers un rôle Il faut se déplacer Il faut aller vers lui Il faut aller chercher Pas chercher Mais chercher Le Le bon endroit Oui Et puis d'autres fois Il faut tirer à soi Parce que c'est plus C'est plus adapté Parce que c'est mieux Oui Et pour comme c'était Le personnage le plus âgé La seule âgée De l'affaire Fallait quand même Je veux dire C'était mieux Qu'elle Qu'elle ait un peu De mon caractère Parce que moi Je suis une femme âgée Mais j'ai pas beaucoup d'âge Au niveau du caractère Je suis Enfin je n'ai pas d'âge Je suis bien sûr Que j'en ai Mais je suis Oui vous avez Je ne suis pas très vieille Dans ma tête Non absolument Et franchement Vous ne faites pas L'âge que vous avez Non plus Physiquement Non sauf la caméra Dans la vie Je fais beaucoup moins Mais la caméra A beaucoup de pixels A des millions de pixels Elle voit tout Elle est terrible Alors vous allez aller à Cannes Pour signer Des exemplaires De votre livre Oui à ma grande surprise Oui voilà En plein festival En plein festival Vous allez avoir Donc ça c'est Un domaine Qui vous est nouveau Ah bah c'est tout à fait nouveau Pour moi Et tout à fait inattendu D'abord je ne m'attendais pas Parce que Je ne voulais pas écrire Pendant longtemps On m'a dit Tu devrais écrire ta vie Je ne voulais pas le faire Je trouvais ça un peu suspect De parler de soi En s'adressant A un public Un peu Je ne sais pas Ça me Oui vous trouviez ça prétentieux Alors que c'est pas vrai Eh bah justement Il faut y échapper Il faut y échapper Il faut y échapper Il faut y échapper Il ne faut pas tomber Dans le sentiment De sa propre importance Non C'est un grand piège Mais c'est ça Il faut s'en garder Oui c'est vrai Mais je dois dire Liliane Rever Que vous avez cette capacité De tout restituer Sans jamais la ramener Comment ? Non je déteste ça Je n'aime pas Je dis tout le temps A mes enfants A mes petits-enfants Je leur apprends ça Ma petite fille est très jolie Très très jolie Je lui dis bon Tu es très jolie On va te le dire Mais d'abord Tu n'as rien fait pour Il y en a d'autres Qui voudraient être jolies Aussi Et qui ne le sont pas Donc Tu Tu te Tu te Tu te Tu la ramènes pas Reste simple et naturel Parce que ça C'est joli Et ça dure Et vous Vous aviez conscience De votre beauté De votre charme Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Non 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 Pas du tout Moi c'est toujours 10 ans après En voyant mes photos Ou des films etc Que je vais dire Mais j'étais pas mal Que je serais après Non je n'avais pas confiance en moi Non Je ne me rends pas Vous savez je suis On me pose beaucoup de questions Sur le pourquoi et le comment Je fais ceci Ou je dis cela Mais je n'en sais rien On comprend bien En lisant votre livre Que ça vient Je n'en sais rien Ça ne veut pas dire Que je dis n'importe quoi Mais c'est Nature Mais ce n'est pas calculé Ce n'est pas organisé Voilà Oui Mais il faut quand même dire Qu'aujourd'hui Vous allez en prendre conscience Un peu plus Parce que Depuis 10% Et encore avec ce livre Vous êtes demandé Énormément En tout cas En tant qu'actrice Oui je suis une vieille actrice Qui est beaucoup demandée Sur ces vieux jours Et ça me fait penser A toutes les actrices Que je connais Depuis très longtemps Donc vieilles comme moi Qui ont du talent Et dont personne ne sait rien Et qui ne font pas grand chose Et qui ont du talent Qui savent travailler Oui Il faut être en lumière Il faut être médiatisé Moi vous savez Avant 10% Je n'ai pas débuté avec 10% Non Je suis comédienne depuis l'âge de 23 ans J'en ai 86 Donc j'ai beaucoup travaillé J'ai avec les années Si vous voulez Mon CV c'est devenu Il y a une centaine de films Non peut-être pas une centaine Mais enfin beaucoup Des films, des télés Des pièces De la radio Maintenant de l'écriture Mais donc je n'ai pas débarqué Et donc la veille de faire 10% J'étais la même que le lendemain Et si on m'oublie demain Je serais la même Je ne changerais rien Je rêverais comme je suis Moi-même Je crois que vous avez le mot de la fin Parce que c'est exactement Ce qu'on aime chez vous Ce côté immuable Et qui ne se laisse jamais impressionner Par rien Non, non Ce n'est pas aussi simple Que vous pensez Mais j'ai toujours un fil J'ai un fil conducteur J'ai un passeport Il faut rester naturel et sincère Il ne faut pas la ramener Entre guillemets Voilà Avec ça On peut échapper A beaucoup de problèmes Mais on est moins ambitieuses Et moins carriéristes Je ne suis pas carriériste Non Mais je suis très heureuse De ce qui m'arrive Je ne boude pas ma chance En tout cas Merci et bravo Merci beaucoup Je remontre encore votre livre Et je vous félicite On se réjouit de vous voir bientôt Dans une nouvelle série sur Netflix Oui Qui s'appelle Family Business Oui Et qui va être diffusée au mois de juin Et que j'aime beaucoup Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada